La page Facebook du candidat à l'élection présidentielle avortée Raïd Nécaz a été supprimée dans la soirée du dimanche 17 mars. Un coup dur pour l'homme d'affaires et politiciens qui communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux. Ce lundi matin, la page de Raïd Nécaz, qui fait des réseaux sociaux son cheval de bataille, suivi par près de 2 millions d'abonnés, est encore inaccessible. Raïd Nécaz a affirmé avoir avisé l'administration de Facebook aux Etats-Unis pour régler le problème de la suspension de sa page Facebook, selon le site d'information AL24, qui dit avoir contacté le concerné. La même source ajoute que Raïd Nécaz, qui se trouve actuellement dans son doigt Rachelet, a envoyé un message à l'administration de Mark Zuckerberg dans lequel il explique que toute l'équipe de M. Nécaz est paralysée et surprise par la suspension de la page, en espérant que sa requête soit prise en charge le plus rapidement possible. Sur les raisons d'un tel blocage, Raïd Nécaz reste prudent en déclarant, je ne pense rien sans avoir des preuves objectives. J'attends les explications de Facebook, tout en rappelant qu'en décembre 2017, sa page avait été piratée depuis Clemsen, en Algérie, et les autorités algériennes avaient rejeté, sa, plainte. Il faut dire que cet incident intervient quelques jours seulement après que Raïd Nécaz ait appelé les manifestants à marcher ce vendredi 22 mars vers le siège de la présidence de la République et les Mouradias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada